Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo WAF aujourd'hui, la troisième de la série. On va traiter d'un problème, je vais vous laisser découvrir les images. Les chiens qui tirent en laisse et qui réagissent subitement aux voitures, aux vélos ou aux joggeurs. Sous-titrage ST' 501 Alors vous avez vu les images, le chien qui tire des grands coups sur tout ce qui est extérieur et qui est en mouvement en gros. Aujourd'hui je vais vous montrer quelques solutions avec Riff, on va profiter de Riff puisqu'il a également ce souci. On a déjà commencé le travail avec lui, mais vous allez voir que tout vient ou en grande partie du maître. Je vais vous expliquer tout ça avec Riff. Alors pourquoi je dis que ça vient du maître en grande partie ? Évidemment que le fond du caractère du chien va jouer et le fait qu'il soit réactif ou pas c'est dans sa nature. Mais là sur les images, vous l'avez vu, c'est la maîtresse qui donne beaucoup de signaux à son chien, de tension, qui fait que le chien va partir. Je vais vous montrer après pourquoi en image avec Riff. Donc sur ce qu'on voit, ce qui ne va pas. 1. L'allonge. Au niveau de l'allonge, ce qui ne va pas, c'est que le chien ne va pas trop savoir sa distance. C'est un outil de travail notamment pour le rappel. Mais ici, si on le balade toujours en longe, forcément, à un moment donné, il va être à ras d'une voiture, à ras d'un vélo, il va être loin du maître, un coup il va être prêt. Il ne va pas du tout savoir où se situer par rapport à son maître. Donc déjà, travailler avec une laisse qui fera 1m, 1m20, 1m50 pour les plus grandes laisses. Mais toujours rester à la même distance avec le chien pour qu'il se conditionne à travailler à côté de vous. L'autre chose, c'est la tension que vous mettez dans la laisse. Si vous êtes tendu en permanence, le chien va être tendu. Vous avez beau dire non à votre chien, en fait, vous envoyez un signal de oui, vas-y, vas-y, il y a une bonne raison d'y aller. Le ton de la voix. Donc si la maîtresse, en l'occurrence, là sur les images, ne réagit pas, alors je ne sais pas si c'est qu'elle ne réagit pas par rapport à la vidéo pour ne pas entendre sa voix, ou si d'ordinaire, elle ne répond pas. Mais en fait, si vous criez après le chien, vous créez une tension supplémentaire. Si vous ne dites rien, vous validez ce qu'est en train de faire le chien. Donc il y a un juste milieu à trouver, on va voir ça également après. Donc ça, c'était un petit retour par rapport aux images, par rapport à ce qu'on voit. Maintenant, je vais vous montrer avec Riff ce qu'il faut faire, en tout cas, ce qu'on peut mettre en place dans ce genre de situation. Alors la première chose, le premier axe de travail, en fait, il ne faut pas attendre d'être à côté de la voiture et que le chien tire en permanence. Grossièrement, si vous êtes en centre-ville, que vous avez une rue très très passante à traverser et que le chien va réagir sur tout, oubliez le travail s'il est réactif, vous allez perdre votre temps parce que vous allez hurler en permanence, tirer la laisse, le contraindre. Passez, vous travaillerez plus tard, mais là, il faut passer, on fait le dos rond et on travaille un petit peu plus tard. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est ici, je n'ai pas trop de stimuli autour, j'ai des vélos qui sont loin, des voitures qui sont très loin. Je vais travailler ma tenue de laisse et le fait d'être hyper détendu à des distances raisonnables des stimuli. Riff, on y va ? Là. Donc je vais inciter le chien à être attentif à moi. Tu viens, Riff ? Ouais. C'est bien, parce que je n'ai rien autour. Et surtout, je ne tends jamais la laisse. Quand j'arrive au point de tension, tu viens, bébé ? Ouais. Je mets des tout petits coups de sonnette, je ne suis pas en train de le martyriser ou de l'étrangler, je la tire vers moi. Ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire. En fait, là, vous vous dites, ça n'a rien à voir avec le problème. Eh bien, si, parce que je suis en train de travailler en amont la situation. C'est bien, Riff ? Regarde, là. Je suis en train de lui dire que l'extérieur, on s'en moque. Ce qui est intéressant, c'est moi. Tu viens, bébé ? Oui. Excellent. Eh oui. Lâche. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et j'ai une laisse qui est détendue. Et ça, ça va me servir pour après. Tu viens, Riff ? Demi tour. Non, bébé. Et là, j'ai Prada en plus qui va m'embêter. Prada, c'est stop. Stop, Prada. Va là-bas. Stop. Voilà. Et donc, ça me crée un petit stimuli, justement. Donc, ça, c'est le premier axe de travail. Travailler le fait d'avoir une laisse détendue loin de tous les stimuli. On travaille seul avec le chien. Le deuxième axe, ça va être de travailler dans une certaine logique en termes de force de la stimulation. Exemple, le chien réagit sur un jogger, sur un vélo, sur une voiture. Je ne vais pas aller le mettre au bord d'une route hyper passante. Je vais d'abord aller travailler avec les joggers, parce que ça passe moins vite. Il va y en avoir moins, on va dire. Donc, je vais travailler plutôt sur des événements plus rares et qui sont moins excitants pour le chien. Ensuite, je vais passer sur le vélo. Ensuite, je vais passer sur la voiture. Et quand je passerai sur la voiture, je vais faire un endroit où j'ai une voiture qui arrive, qui roule doucement à 30. Et il y en a de temps en temps. Et après, je passerai sur les axes où ils sont à 50 et que ça ne roule pas trop mal. Et après, je peux passer le long de certaines routes où ça file à côté de moi. Voilà, je fais une graduation dans mon apprentissage. Donc là, ce que je vais faire, je parlais de distance et de force de la stimulation. J'ai souvent des vélos qui passent ici au déjogger. Donc, ce que je fais, je mets une certaine distance. Donc, je vais là reculer un tout petit peu. Riff, tu viens ? Allez, tu peux le tour ? Voilà, stop. Et je vais commencer à le mettre au départ immobile. Riff, assis lourd. Pas bouger. Donc, regardez, je détends bien la laisse. Et je dis à mon chien de ne pas bouger. Riff, pas bouger. Excellent. Très bien. Très, très bien. Riff, demi-tour. Allez, demi-tour. Voilà. Je vais me rapprocher un petit peu. Stop. Riff, pas bouger. C'est nous. Riff. C'est bien. Alors, pourquoi Riff n'a pas bougé ? Parce que je l'ai mis en position statique, ce qui aide. Et j'ai anticipé. Je lui donne un ordre, pas bouger. Je détends ma laisse et je lui dis tout ça de façon très calme. Je ne le stresse pas. Donc là, ça va marcher. Par contre, on va attendre un prochain vélo. Je vais vous montrer. Je peux déclencher le fait qu'il va tirer. Si je me crispe, que je tends la laisse et que je le mets en tension avant que l'obstacle arrive. Il y a le vélo qui arrive, donc c'est parfait. Vous avez vu pourquoi mon chien a bougé alors que sans plan de coupe, il n'a pas bougé avant. Tout simplement parce que je l'ai mis en tension et je lui ai dit n'y va pas, n'y va pas. Mais tout voulait dire, vas-y, va au combat. En gros, j'exagère, mais c'est un petit peu, je te tends et va cartonner le vélo qui arrive. Si je redétends tout, boum, je suis calme, assis. Pas à bouger. C'est bien, pas bouger. Je détends mon chien, il ne va pas se passer grand chose. Alors, il y a eu du travail de fait, mais voilà ce à quoi vous devez arriver. Ensuite, on va travailler en mouvement. On va se promener avec le chien et il ne devra pas aller cartonner le vélo, le jogger, etc. C'est bon, Riff ? Allez, cette fois, on va travailler avec les voitures. Donc là, j'accélère un petit peu le tuto, mais vous avez compris l'idée. Je vais passer sur des voitures. Je dois refaire le même travail en statique. Je me mets à 10 mètres. Ça ne réagit pas, j'avance. Ça réagit, je recule un petit peu. Je travaille sur mes distances jusqu'à me rapprocher au plus près en statique avec ce pas bouger détendu. Là, je vais vous faire avec les voitures, mais en mouvement pour que vous puissiez voir les deux travails. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le chien en détendue et ne corriger que s'il bouge. Je ne vais pas anticiper, comme tout à l'heure, à le tendre, à dire surtout n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Ça arrive dans mon dos, ça arrive en face. Je laisse un petit peu gérer, je laisse du mou. Mais avec cette deuxième main, je vais pouvoir contrôler assez rapidement. Si ça bouge, je vais corriger en lui disant non, pas bouger, etc. Non, c'est non, stop. Riff, stop. Ça, c'est non. Interdit. Allez, riff, demi-tour. Demi-tour. C'est non. C'est arrêter tout seul. Vous voyez l'idée, en gros, je le laisse un petit peu faire et je corrige que s'il y a action. Après, il faut être un petit peu plus dans le détail. Quand vous voyez que le chien commence à avoir une excitation, que la queue commence à remuer, qu'il a une excitation cardiaque où on sent qu'il est très très tendu, on peut commencer à corriger un tout petit peu avant. Tu viens ? Vous voyez que je laisse le chien détendu, je lui parle sereinement. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est tendre le chien quand on est en balade, très très proche de soi. Je vais vous montrer à la prochaine voiture, vous allez voir la différence. Vous avez vu, riff connaît un petit peu l'exercice à force, donc il n'a pas tiré comme un taré. Mais enfin, il était beaucoup plus tendu parce que j'étais en train de le tendre comme ça, donc il avait tendance à vouloir partir sur l'extérieur, sur les voitures. Voilà pour terminer, deux petites astuces. On parle souvent de détournement d'attention pour éviter un problème. Alors c'est une fausse solution puisqu'en fait on n'éradique pas le problème, mais on le contourne comme son nom l'indique. Assez riff. Vous pouvez avec un jouet, donc là j'ai pris un petit morceau de bois, concentrer l'attention du chien là-dessus. Alors ça c'est bien, sur le maître c'est encore mieux. L'idée c'est de dire que le maître, le jouet est plus intéressant que ce qu'il y a à côté. Mais c'est un outil, très vite il faut quand même affronter le problème. Donc c'est juste un petit outil. Si vous vous mettez avec ça, vous pouvez voir que là je vais être en livre complet. Prada, elle est habituée, mais Riff, qui avait le petit souci, vous l'avez vu dans la vidéo, ne va pas se soucier de quoi que ce soit autour de lui. Stop. Stop. Vous n'avez vu, aucune réaction, Riff était complètement sur le bout de bois. Donc c'est une façon de travailler, encore une fois, ce n'est pas la solution in fine. L'autre chose, en termes de détournement d'attention, c'est qu'on peut vraiment travailler un ordre à part pour mettre l'attention sur cet ordre et évacuer ce qui se passe à côté. Exemple, le haut pied, c'est ce qui va marcher le mieux. En fait, si je dis à mon chien d'être au pied, je ne lui dis pas non, ne va pas voir le vélo, mais par définition, s'il est au pied, il n'a pas le droit d'y aller. Donc plutôt que de lui dire non, ne fais pas ça, oui, marche au pied avec moi. Au pied. Au pied. Au pied. Au pied. Au pied. Au pied. Là. Demi tour. On tourne. Riff là. Au pied. Au pied. Là, vous voyez que les chiens sont concentrés à faire ce que je leur demande, donc par définition, ils ne vont pas être concentrés sur autre chose. Donc ça, c'est un détournement d'attention, mais qui est plutôt positif, là, pour le coup. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On essaie de vous apporter quelques solutions. Il y aura des tutos spécifiques sur certaines choses. Là, on répond vraiment à une problématique. Je vous rappelle le principe de ces vidéos WAF. En fait, vous m'envoyez votre vidéo uniquement par mail pour que je puisse m'y retrouver. Vous me décrivez la problématique. Et nous, on y répond comment on vient de le faire avec Riff ou Prada ou les deux. On vous apporte des solutions. Ensuite, l'espace commentaire, il est dédié justement à la communauté pour que chacun puisse dire, « Eh bien, moi, j'aurais fait telle ou telle chose, ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché. » Qu'on puisse échanger sur le sujet. Et au bout du bout, la personne nous renvoie une vidéo quelques temps plus tard en nous disant, « Voilà, ça a marché avec telle ou telle méthode, ça n'a pas marché pour telle ou telle raison. » Qu'on puisse échanger et avoir un petit suivi des abonnés. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement avec Riff et Prada pour de prochaines vidéos justement. On vous dit à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501